Salut à tous c'est Ricardo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour les fameux pronostics des 8ème de finale Alors je ne vais en faire que 4 Vu qu'il y a d'autres matchs la semaine prochaine Je les ferai la semaine prochaine Et puis bon je pense que vu ce que je vais raconter pendant tout le long de la vidéo Et en plus un truc que je vais vous parler après Parce que je vous jure ça me voilà Vous voyez peut-être de quoi je vais parler Parce que en ce moment tout le monde entend parler et tout c'est horrible Bon on va commencer parce que là il faut vraiment que je me dépêche Bon on va commencer par on va finir par PSG Dortmund Ce sera le dernier Donc on va commencer par Atletico Liverpool Voilà Atletico Madrid Bon les deux équipes ça va elles vont bien Surtout Liverpool on ne peut pas dire que Liverpool est en crise A mon avis je pense qu'en ayant 22 points 25 je crois je ne sais plus Ouais 22 points on va dire Ils ont 22 points d'avance sur City oui Du coup Bah ce qui fait qu'ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions là Ouais j'ai entendu ils se sont qualifiés là pour déjà la prochaine édition Eh vous vous rendez compte en mi-février là Mi-février déjà qualifié Eh c'est énorme C'est tout simplement énorme Ils sont déjà qualifiés alors qu'on est en mi-février les gars Ils vont être champions on sera en fin mars Ils vont être champions Ça me rappelle le PSG en 2016 Ils avaient éclaté tout le monde Ils ont fini avec 25 Ouais plus de Ouais au moins 25 Entre 20-30 points d'avance sur Lyon Qui fait une deuxième je crois Ou Monaco je ne sais plus Eh bah là c'est la même chose Liverpool je crois qu'ils ont 22-25 points d'avance sur Manchester City Voilà quoi Je ne sais pas il y aura qui pour les arrêter Mais c'est un truc énorme Bon Liverpool cette saison c'est sûr c'est la première Ligue Leur objectif total c'est la première Ligue La Ligue des Champions ils l'ont gagnée la saison dernière Mais là avec l'équipe qu'ils ont Ils peuvent faire les deux C'est possible Alors ils ne peuvent plus gagner la cabra un peu au cup Ils ont dû éliminer Et c'est la finale Ils ne sont pas en finale Donc voilà ils sont éliminés Mais là ils fait cup c'est possible encore C'est possible Ils ont éliminé Schreibery Je ne sais plus quoi là Et là ils vont jouer Ouais ils vont jouer ouais Donc Ils peuvent faire un triplé Voilà Ils peuvent faire un triplé Non pas un triplé Pas un triplé Un quadruplé Ils ont gagné la Non un quintuplé si on compte la coupe du monde des clubs Mais un quadruplé Un quadruplé avec en plus Putain là quoi La super coupe d'Europe voilà Donc Ils peuvent faire un quintuplé en fin de saison S'ils gagnent la première Ligue La Ligue des Champions Et la FA Cup Alors Bon L'Atletico Ils ont La Ligue des Champions Ils n'ont plus que la Ligue des Champions Et La Liga Ils sont déjà éliminés de la Coupe du Roi Il y a un mois à peu près Ils se sont fait éliminer Par une D3 Je ne sais plus Elle s'appelle comment l'équipe Mais vraiment L'Atletico Il y a 2-3 semaines C'était vraiment plus l'Atletico Ils perdaient Ils faisaient des matchs nuls Ils avaient perdu Face à Eibar Eibar les mecs Eibar Ils ont perdu Face au Au Real Madrid Ils perdaient Face au D3 Non mais c'était horrible Ils ont même fait 0-0 Contre les Ganes Je crois Ouais voilà J'ai envie de te dire L'Atletico C'est plus ça Vraiment Ouais 0-0 Ouais Ils ont fait match nul Contre les Ganes Et là ils ont fait 2 partout Face à Valence ce week-end L'Atletico vraiment Voilà quoi Bon Valence ok C'est une bonne équipe Voilà Bon pronostic les mecs Bon ouais Je pense que tout le monde Voit cette équipe Est qualifiée Liverpool Alors le match allé Il est au Wanda Metropolitano Et le retour Le retour il est À Anfield Donc je pense que Le match allé Ça peut être dur Il va être compliqué le match allé Je vois bien Un match nul Un partout Parce que l'Atletico Je vous rappelle Que c'est une équipe Voilà quoi C'est une équipe Qui met des bus Derrière C'est une équipe défensive T'attends pas A être du spectacle Avec l'Atletico Voilà Mais Liverpool Voilà Il n'y a pas énormément de buts Ils gagnent sur des 1 2-0 2-1 Mais ils gagnent tout le temps Liverpool Voilà Bon Je vois une qualification de Liverpool Je pense que le retour Sera une formalité pour Liverpool Voilà Je pense qu'ils vont se qualifier C'est logique Ensuite Atalanta Bergam Face à Valence Les mecs On parlait de Valence Contre l'Atletico Ils ont fait match nul Valence Alors Ah bon En début de saison C'était catastrophique Mais Mais Ils se sont repris Quand même depuis le temps Ils se sont finis Premier Deuxième Attends Ils ont fini premier De leur groupe Ouais Ce que j'ai dit Ils ont fini premier De leur groupe Devant Chelsea L'Ajax Ils ont éliminé L'Ajax A la dernière journée En gagnant 1-0 Oui en gagnant Non Attends Oui en gagnant 1-0 Chez eux Bah à Valence Donc Attends Valence Ouais Bon on s'en bat les couilles D'où ils ont gagné Mais ils ont gagné 1-0 Donc Ils ont éliminé L'Ajax Ils ont gagné A Chelsea A Stamford Bridge Ça je le sais Donc Ils ont quand même Voilà quoi Ils ont quand même Éliminé Le dernier demi-finaliste De la Ligue des Champions Quand même Valence Contre la Talenta Bergam Qui ont gagné Ce week-end Enfin Ça je sais plus qui Voilà Alors La Talenta C'est une équipe énorme Je pense que ça peut être Une des meilleures équipes De la Serie A Dans quelques années Honnêtement Bon Ils jouent pas le titre Cette saison Parce que La Lazio L'Inter Et la Juventus Ils ont au moins Une dizaine de points d'avance Sur Plus de 10 points d'avance Sur la Talenta Qui sont 4ème Alors Du coup Pour mes pronostics Je vois la Talenta Se qualifier quand même Parce que la Talenta C'est une putain de bonne équipe Voilà quand même Il y a Duvan Zapata Tout ça c'est pas mal Il y a Ilicic aussi Papou Gomez Tout ça c'est pas mal Vraiment Et en plus Bon On va parler de cette claque Qu'ils ont infligé Au Torino 7-0 Il y a quelques semaines Quand même Bon Je sais pas comment ils ont fait Pour leur mettre 7-0 Mais le Torino Ils ont forcément Eu quelque chose Parce que Pour se prendre 7-0 Quand même Faut le faire Même si c'est la Talenta En tabergame Bon Je vois la Talenta Elle est en quart de finale Ensuite Tottenham Herbé Epsich Alors Tottenham Bon Qui ont gagné Contre Aston Villa 3-2 Ce week-end Donc Ils ont gagné 3-2 ce week-end Tottenham Bien évidemment José Mourinho La coupe Voilà Je l'ai appris Il y a quelques instants Il n'y a pas très longtemps Que Mourinho Sa coupe Voilà Il a changé Il s'est rasé les cheveux Ce mec Donc Donc voilà Tottenham Avec José le Terrible Voilà Le The Special Putain J'arrive pas avec ce mot Le The Special One Voilà Special One Voilà Bon quand tu veux Je l'appelle The Special One Bon moi je l'appelle comme ça Je l'appelle José Mourinho C'est facile Donc Ce mec Il me fait vibrer Je l'aime bien José Mourinho C'est vraiment un truc énorme Donc voilà Et Leipzig Avec leur entraîneur Julian Nagelsmann Qui est un entraîneur Mais je vous jure Ce mec Il est pète sa mère Il est pète sa mère Ce mec Leipzig Qui sont 12ème Oui le Bayern L'aurait repassé devant Quand ils ont gagné Face à Cologne Je crois Donc bon Ils sont 12ème Leipzig Avec 2 points Ouais 2 points de 1 point de retard Ou 2 points de retard Sur le Bayern Donc Leipzig Qui fait bonne impression Je pense cette saison Quand même Attention A Tottenham Mais je pense que Avec José Mourinho Tottenham Ca va le faire Ils vont se qualifier En quart de finale Surtout à mon avis Le match retour Le match aller Je pense qu'ils vont quand même Bien jouer le match aller Donc c'est chez eux Le retour Red Bull Arena Le retour Donc voilà Faire attention Mais je veux une qualification De Leipzig Ensuite Le match que j'attends Le match que j'attends PSG Dortmund Les mecs C'est demain C'est demain Demain soir En même temps que Liverpool Atlético Je vais suivre ce match Bien évidemment Quand même Même si j'ai payé MC Sport Mais je vais quand même Suivre Delay Je vais me débrouiller Comme je peux Bien évidemment Je vais être au courant Parce que moi Tu sais je me débrouille Ouais voilà Je suis un débrouillard Quand même Donc PSG d'un côté Dortmund de l'autre Alors PSG Ce week-end On fait 4 partout Face à Amiens 4-4 Et Dortmund A gagné 4-0 Vendredi Face à Francfort Donc Pour Dortmund C'est un but d'Allende Sancho Je crois qu'a marqué Emre Can Il l'a marqué aussi Et puis l'autre Je ne sais plus C'est qui qu'a marqué Ah Guerrero 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 Qui a marqué le 4ème but Ouais Qui a marqué un but En tout cas Je ne sais pas Si c'était le 4ème Ou le 2ème Ouais Il a marqué un but Et pour PSG Amiens Les bons Je ne sais plus C'est quoi les buteurs Cheikh y en a Qui s'appelle Kakute Je ne sais plus quoi là Kakute Je ne connais pas les joueurs Amiens Mais en tout cas Il y avait un but De Herrera Et un doublé De Tanguy Kouassi Les mecs Lui il faut le faire signer Ouais lui il faut le faire signer Et un but Et un but de Icardi Malheureusement Ils ont égalisé Dans les dernières minutes Alors que c'était Une remontada Qu'ils étaient en train de faire Paris Parce qu'ils étaient menés 3-0 à la 40ème minute 3-1 à la mi-temps Et Réravenet de marquer Après le doublé de Kouassi Un but d'Icardi 4-3 Et l'égalisation Dans les dernières minutes De Le doux De celui qui avait marqué Le premier but Damien Voilà Donc C'est Guirassi Je crois Un truc comme ça Je connais pas Je connais Apple Les joueurs d'Amiens Donc voilà Alors Voilà Je vais faire mes pronostics Je pense Que le match aller Ça va être un match nul Je vois un 2 partout Ou un 3-3 Même 3 partout Je vois un doublé de Neymar Un but De Icardi Ou de Kavanis Il rentre Mais je pense Qu'il va être remplaçant Kavanis Et Oui bon Neymar il joue bien Ça voilà Je pense qu'il n'y a plus de suspense Et pour Dortmund Ça va être un doublé de Haaland Et un but de Sancho Et Le match retour Les gars Le match retour Mais là Le PSG S'il ne se qualifie pas C'est une honte Une honte C'est je pense Une honte Parce qu'honnêtement Ce qu'ils ont le PSG Maintenant C'est énorme Voilà Ils ont quand même Neymar Mbappé Kavanis Depuis plusieurs années Depuis quelques années Ils ont en plus Icardi Sarabia Ils ont Dimaria Qui est en feu Il a porté Il a quand même été Énorme face à Lyon Et Il y a Sarabia Il y a quand même Idriss Aguel Il y a Verratti Qui est chaud en ce moment Il a contribué A la remontada A la presque remontada Face à Amiens Il y a maintenant Juan Bernat aussi Qui est très très fort Voilà Mais le match retour Je pense à une victoire de Paris Voilà une victoire de Paris 3-2 3-2 Ouais 3-2 Donc ce qu'il fera Au final 6-5 Pour Paris Voilà Donc Je dis ça Voilà Mais je pense que le PSG Va se qualifier Il y a moyen en tout cas Mais attention à Dortmund Qui a une attaque en feu Mais je dis Que le Paris va marquer Beaucoup de buts Parce que Dortmund a Une défense Mais une défense horrible Guerrero quand même Qui est fort Je ne sais pas ce qu'il est portugais Mais voilà Guerrero quand même Voilà Même Guerrero Bon Ce n'est pas énorme Leur défense Je m'empresse à parler De ce sujet les mecs Alors